Salut à tous, on se retrouve sur Archicad pour la création d'un terrain en 3D à partir de ces courbes de niveau. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement délimiter notre terrain sur notre zone de travail à l'aide de l'outil Hachure, qui se trouve dans Documentation Hachure. Nous allons tracer, délimiter notre terrain. Soit vous pouvez le délimiter grâce à l'outil rectangle, soit point par point et délimiter la zone de votre terrain, donc de façon un triangle, un carré, ce que vous voulez. Ici, pour l'exemple, nous allons tracer tout simplement un carré de 20 par 20, donc tabulation 20, tabulation 20, pour entrer les valeurs. Ensuite, on fait Entrer. Voilà, nous avons la délimitation de notre terrain, créée par un motif de Hachure. Ensuite, nous allons tout simplement aller dans Dessin, Maillage, donc Maillage qui est tout simplement l'outil qui permet de tracer un terrain. Donc, nous repassons tout simplement notre Hachure à l'aide du maillage. Donc, hop, voilà, hop. Nous avons maintenant le maillage de Dessin, je vous le montre en 3D. Voilà, donc c'est tout simplement un terrain. Donc là, il est un petit peu épais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer son épaisseur. Dans un premier temps, on va pouvoir simplement retirer la Hachure. Donc, pour retirer une Hachure, on sélectionne Hachure, on fait Majuscule, sélectionner, ça sélectionne la Hachure et on fait Delete, ça la supprime. Pour diminuer l'épaisseur du terrain, donc c'est très simple, on le sélectionne. On va ici dans les petites propriétés du maillage et on vient mettre 1 mètre. Par exemple, 1 mètre, 50 cm, ce que vous voulez. Ok, donc maintenant, en 3D, vous voyez que le terrain est moins épais. Ensuite, maintenant, il nous faut des courbes de niveau. Donc, comment créer des courbes de niveau ? C'est encore plus simple. Donc, vous sélectionnez dans Autre une spline, donc Autre sont des objets plutôt 2D. Donc, vous prenez une spline et vous créez votre courbe de niveau. Donc, clic, 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 et deux clics pour terminer la spline. Je vais en faire deux, donc clic, 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 et deux clics pour terminer la spline. Donc, ces splines vont devenir par après nos courbes de niveau, mais pour l'instant, elles ne sont pas liées à notre terrain, il faut donc les lier. Comment on va faire ? C'est simple. Donc, on va sélectionner Maillage. Ensuite, quand on sélectionne Maillage, ensuite pour sélectionner le maillage en question, il faut faire majuscule, clic gauche, voilà, ça nous le sélectionne. Donc, s'il est bien sélectionné, il s'affiche en vert. Ensuite, donc, pour lier les courbes au maillage, on va tout simplement faire majuscule et, pardon, pas majuscule, barre d'espace. La petite baguette magique s'affiche et on sélectionne la courbe. Une petite boîte de dialogue s'ouvre, on clique simplement sur OK, et voilà, on a un ensemble de points chauds, dont la ligne qui vient de se créer. C'est la première courbe de niveau. On fait la même chose pour la deuxième, donc Maillage. On fait Espace et on la sélectionne. La même boîte s'ouvre, on appuie sur OK. Voilà, nous avons nos deux courbes de niveau qui se sont créées. Maintenant, nous pouvons supprimer les deux splines qui se sont dupliquées et se sont intégrées au terrain. Nous avons donc maintenant en 3D notre terrain avec ces deux courbes de niveau bien apparentes, mais qui sont pour l'instant au même niveau. Il faut donc maintenant les extruder. Comment faire ? Donc, vous sélectionnez le maillage. Voilà, donc on voit tous les points sur lesquels on peut interagir, donc sur lesquels on peut modifier la hauteur. Donc, la première courbe, imaginons que celle-ci se trouve à 2 mètres d'altitude. Nous sélectionnons le maillage. Il faut absolument, dans un premier temps, sélectionner le maillage. Donc, tout le maillage. Ensuite, nous cliquons sur Maillage, l'outil Maillage. Et là, on va pouvoir venir sélectionner les points et jouer avec. Soit, on peut tout simplement le déplacer. Là, on déplace tout simplement le point sur l'horizontalité. Ce n'est pas ce que nous, on veut faire. Nous, on veut élever l'ensemble de la courbe à un niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait la même chose. On sélectionne ce point. Et ensuite, ici, on vient cliquer sur Z. Donc, l'outil Z, c'est l'outil qui va permettre de faire une élévation verticale, donc une élévation en 3D. Imaginons que tous ces points, ici, nous voulons qu'ils soient à 2 mètres d'altitude. Nous allons simplement entrer 2 comme hauteur. Il faut absolument sélectionner l'outil Appliquer à tous. Sinon, il va juste monter le point sur lequel vous avez effectué l'action. On va faire Appliquer à tous. On fait OK. Maintenant, en 3D, on voit que la courbe s'est montée à 2 mètres d'altitude. Et les pentes se sont créées automatiquement. On fait la même chose pour la deuxième courbe. Imaginons que celle-ci se trouve à 4 mètres d'altitude. Donc, sur la même chose, on sélectionne le maillage. On va dans Maillage. On vient agripper un petit point. Et dans le Z, ici, on met 4 mètres, par exemple, toujours appliqué à tous. Et on fait OK. Le maillage. Voilà, la courbe s'est créée sur le maillage, sur le terrain. Donc, voilà, nous avons le terrain qui est parfaitement... Enfin, la pente est parfaite. Maintenant, ici, nous avons les deux derniers points du terrain, ici, qui doivent, logiquement, à moins que ce soit une montagne, mais qui doivent soit arriver au même niveau que là, ou soit être encore plus haut, en fonction d'une idée. Comment faire ? Donc, imaginons que nous voulons obtenir un plateau sur le dessus du terrain. Eh bien, on retourne là. On sélectionne le maillage. Donc, nous avons les deux points du dessus sur lesquels nous pouvons interagir. Toujours le même principe. On sélectionne le maillage. On clique dans l'outil Maillage. On vient ici. Donc, le petit curseur devient un V. Hop, on agrippe le point. On va dans le Z. Imaginons qu'on veut le mettre à 4 mètres d'altitude. On fait OK. Là, il ne faut surtout pas activer le bouton Appliquer à tous, car là, on veut simplement monter ce point-là, et pas les quatre points du rectangle. On fait OK. On fait la même chose sur le deuxième point. OK. Et maintenant, nous avons notre terrain qui est fait parfaitement sur Archicade. Nous allons pouvoir le voir en coupe. Voilà. Donc, c'est évidemment super simple. Et surtout génial. Donc, voilà pour cette première petite vidéo. Une autre vidéo suivra pour comment placer les bâtiments, comment les insérer, comment tracer les routes. Cela suivra par la suite. Merci.